Bonjour, Frédéric Forté, je vais vous parler d'un livre dont la lecture m'a beaucoup marqué. C'est un livre de poésie qui s'appelle Poésie, justement, pluriel. Voici, c'est un livre du poète néerlandais Hans Favre. C'est plus qu'un livre, puisque c'est toute l'œuvre publiée de Hans Favre, qui a été traduite aux éditions Vie Parallèle, l'éditeur bruxellois, par un triumvirat de traducteurs. Éric Sucher, poète français et grand traducteur de poésie. Kim Andringa, qui est une traductrice néerlandaise, qui fait aussi un travail remarquable pour nous faire connaître des poètes venus des Pays-Bas. Et le poète néerlandais Eric Lindner, qui est également francophone. Voilà, et ce livre est paru en 2019. Il y avait eu une première édition chez Théâtre Typographique quelques années auparavant des deux premiers livres qu'on retrouve dans cet ensemble. Et j'attendais avec impatience cette nouvelle traduction, que je trouve absolument remarquable. Hans Favre, c'est un poète qui était né en 1933 et qui est malheureusement mort assez jeune, en 1990. Et donc, il a publié un certain nombre de livres qui sont tous recueillis ici. Le premier, Poésie, au pluriel, date de 1968. Et le deuxième, Poésie 2, de 1972. Et son livre le plus récent, Le Décomplété, est paru l'année de sa mort. La poésie d'Hans Favre est remarquable et singulière, en ce sens qu'elle est extrêmement fine, subtile. Elle est faite de poèmes qui sont regroupés en séquences, en général. Et ces poèmes ont en particulier des vers libres, mais qui travaillent sur la coupe et le rythme du vers de manière absolument remarquable. Je vais peut-être vous en lire, et puis j'essaierai d'en parler ensuite. Je vais vous lire une séquence qui est tirée de Poésie 2, et qui s'intitule « Attachez vos ceintures ». Avec des cuissardes, avec des cuissardes, le duc de fer, le duc de fer. A-t-il le vent dans le dos, écrit-il très fort quelque chose ? Oui, le duc de fer, avec le vent dans le dos, et avec des cuissardes, a crié très fort quelque chose. Octobre, la fin du mois, une guêpe, une guêpe tardive. Toujours dans son costume de guêpe, semble être venu pour venir fouiller la chambre. Que puis-je faire pour vous, monsieur la guêpe, madame la guêpe ? To ride a horse, to find a horse, page 8. Je ne mentionne pas la source. Plus tard, je suis allé trouver la source. Alors il a vanté, il vante. D'ailleurs, toujours. To ride an ox, to find a horse, sur la page 9. Fermez l'œil, et les yeux déjà rougis. Imaginons la cornaline, ou le rubis, avec les yeux rougis, ouverts, tandis que déjà, le calme plat dans le gobi. Ma pierre doux, une trace de sang comme un trait de craie glisse la mer, où jamais ne tombe un trop. Lunettes de ski mises, bonnets mises, bracelets attachés, l'appareil commence à vibrer. Tu es encore quelqu'un. L'appareil s'élève, tu ne connais personne. L'appareil t'attaque, tu es toujours là. Es-tu toujours là ? N'aie pas peur. Le bourreau est avec toi. Voilà. Cette séquence, tirée de Poésie 2, elle symbolise, comme tous les autres poèmes de Favre, son travail. Si je vous remontre le premier poème que j'ai lu, vous voyez ici le travail de séparation des verts. Alors, le travail du blanc et puis aussi de la coupe. Et je crois que c'est très important dans la poésie de Favre de bien lire, de bien marquer des temporalités différentes entre des verts qui sont isolés des autres par une ligne de blanc. Et puis marquer, bien sûr, les coupes des verts. Et c'est cette attention à des choses du quotidien, vraiment de l'ordinaire, qui viennent comme ça trouver une étrangeté très particulière avec ce travail poétique. Et également des questionnements, une sorte de détachement des choses comme ça, qui sont tout d'un coup observées comme un objet assez singulier. Je vais en prendre un d'une période plus tardive. On va prendre un extrait du dernier livre, Le Décomplété. Et je vais vous lire une séquence qui s'appelle Le Décomplété, tout simplement. Sur son fil très épineux, une petite araignée souveraine descend dans le gouffre et écarte mon corps. C'est une araignée qui remet son atterrissage au moment où je me serai ôtée de son ravin. Dès qu'elle aura atteint le fond, ce sera le signe que le fleuve a donné l'assaut à sa source. Elles sont impossibles, ces pensées qui, eu égard aux courbes en bois d'ébène entourant leur absence à présent, plus séduisantes que jamais, désirant de plus en plus ardemment leurs cristaux dérobés, menacent de me défaire de moi en tant qu'eux-mêmes. Me voici, souverain chancelant, régnant sur peu de choses. Où ai-je à ce point été abandonné par moi, même que mes mots sont repliés ? On cherchait refuge dans les huit auberges, au cœur de la rose des sables qui s'obstinent tant à me déglinguer ? Si le Dieu s'est aboli, alors pourquoi cette préoccupation ? Pour ceux qui n'ont plus à se souvenir de soi, une rose de trainière peut-elle se licencier ? La fourmi rousse des bois marchait sur l'eau. Un de ses bourdons émoustillés s'accouplait avec son offrisse. Dieu est grand, toujours aussi grand que lorsqu'il s'est répandu. La rose obscure qu'on me montre au plus profond du mot mort ne sent-elle pas les raisins écrasés et s'assassiner ? Pour leur âme, qui est aussi la mienne, ta voix, la peau encore chaude que le vent a abandonnée et livrée, ni la colophane pour les larmes d'une hache bafouée. Le Dieu a-t-il aussi voulu ceci, que son ébauche la plus chère, sous le soleil son flanc sans ombre, jadis sauvé du reste insomniaque de son d'origine, malgré la promesse, enterriné jusque dans le moindre de ses éménoptères, dégénérerait en un simple étendoir ? Oui, cela a été voulu ainsi. Se faire séparer la tête du corps par un train de nuit. Il fallait plus de courage pour ça que pour continuer à comprendre comment de la même chose s'ébruitent de plus en plus au sujet de la même chose dès que le fouet lâche sa toupie. Que la lumière arrache le dard de l'amour, la nuit tombe irrésistiblement. Peu avant qu'il ne soit trop tard, s'éteint ce qui est appelé beauté, jusqu'au moins l'éclairage dans le nombril d'un vieil homme qui, pendant qu'il allait mourir, n'a plus pris la peine de fermer ses rideaux. Pourtant, cela reste le même fleuve qui, fou, d'amour, souhaite, pense, perce, et sans se soucier de quoi que ce soit, le vent chasse à présent ses vagues montées à travers seigles et froments, par-dessus les champs empiérés, parmi les baïonnettes d'armées oubliées, jusqu'à ce qu'ils se perdent, reprennent son souffle, se retrouvent alentour de cette ouverture porteuse de lumière, jusqu'au lointain, sans mer dans le sel. Aussi clair que ce matin se lève le jour puisse chaque moment être ainsi que je ne meure pas de nouveau que le Dieu à qui je me suis escamoté s'autorise à me faire jouer encore quelques-unes des musiques les moins faciles d'Antonio de Cabezón, l'unico organista ciego de nacimiento. Mai 1989 Voilà, Antifavré, c'est une voie unique qui a existé comme ça entre 1968 et 1990 qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir lire en français grâce à Vies Parallèles, Éric Sucher, Kim Andringa, Éric Linnor et voilà, c'est un objet en plus magnifique. D'ailleurs, je précise que Vies Parallèles a fait la même chose avec les œuvres complètes du grand poète américain Jack Spicer qui est paru récemment et que je vous conseille de lire également. Voilà, au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?